Tu attends le réveil. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci roi de gloire. C'est lui qui attend le réveil. Amen. Amen. On va chanter, tu vas chanter, tu vas méditer, tu vas chanter, tu écoutes simplement la chanson. Il va y avoir une rencontre dans les airs et on va être enlevé par la puissance du Saint-Esprit dont je chante. Tu écoutes et quand tu vas écouter avec ton cœur, le Saint-Esprit va te rendre ministère. Il va y avoir une rencontre dans les airs et on va y avoir une rencontre dans les airs et on va y avoir une rencontre dans les airs. Oh, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je vais aller là-bas à rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Oh, il va y avoir une rencontre dans les airs. Oh, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Je vais aller là-bas à rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Oh, il va y avoir une rencontre dans les airs. Oh, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, je vais aller là-bas à rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Oh, je vais être enlevé dans les airs. Oh, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, je vais aller là-bas à rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Oh, mon frère, maintenant, tu vas prier parce qu'on demande au Seigneur de t'enlever. Oh, l'enlèvement va venir, que tu ne rates pas l'enlèvement. Oh, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas être enlevé. Ma soeur, mon frère, c'est l'heure de prier. Par la puissance du Saint-Esprit, il va aller là-bas à rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Oh, il va y avoir une rencontre dans les airs. Oh, alléluia. Il va y avoir une rencontre dans les airs. Oh, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je vais aller là-bas à rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Au son de l'archange, tu vas être chargé, prêt pour que Jésus-Christ t'enlevé. Quand tu vas venir dans ses mêlisses, dans la gloire de son père, voilà l'espérance de Seine. Tu attends l'enlèvement, tu attends l'enlèvement, l'enlèvement de l'Église. Mon frère, il va y avoir certainement une rencontre dans les airs. Tu vas être enlevé par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de sa résurrection. Oui, mon frère, demande, tu vas le recevoir. Chaque sœur, tu vas trouver, tu vas voir la gloire de Dieu. Prêt avec ton âme, prêt avec ton âme, prêt, demande. Il va y avoir une rencontre dans les cieux, dans les airs. Tu vas être enlevé au son de l'archange, à la trompette de l'archange. Tu vas disparaître par la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, tu attends l'enlèvement. Ma heure, tu attends l'enlèvement de l'Église. Jésus revient. Alléluia, oh ! C'est l'heure de prier, prêt, prêt, Jésus revient, oh ! Alléluia, oh ! Pour enlever l'Église, pour présenter son père, l'Église est sanctifiée. Prêt, mon frère, Jésus revient, oh ! Alléluia, oh ! Jésus revient, oh ! Alléluia, oh ! Mon frère, la puissance et l'Esprit de Dieu. C'est l'heure de prier, c'est l'heure de prier, mon frère, c'est l'heure d'intercèder à toi la croix de mon frère, prêt, ma soeur. Il va y avoir certainement une rencontre dans les airs. Tu vas être enlevé par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Dieu vivant. Intercède, demande à Jésus, tu vas être enlevé, tu vas être enlevé, tu vas partir dans la croix. Quand Jésus viendra, oui, ma soeur, oui, mon frère, tu vas être changé, tu vas être transpéré, par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit. Ta place n'est plus dans ce monde, ta place n'est plus cédé, ta place est au ciel. Prêt, mon frère, prêt, ma soeur, la place de Dieu, la place que Jésus t'a élevé, t'a réservé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, roi de gloire. Intercède, mon frère. Intercède la gloire à béné. Merci, Jésus-Christ. Bénie soit le Seigneur. Tu vas être enlevé. Merci, Seigneur. L'enlèvement de l'Eglise, c'est combien qu'on va être enlevé ? Il va y avoir une rencontre que dans les cieux. Et puis, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on va être enlevé. Alléluia. Gloire à Dieu. On va être enlevé par la puissance du Saint-Esprit, mon amé. Quelle grâce, quelle joie, quelle promesse. Le Saint-Esprit est dans mon cœur. Amen. C'est dans mon cœur que peut causer l'orage, qu'il peut tomber le pèlerin. Dans mon cœur, Jésus-Christ a pris place. Il devait être enlevé facilement. Parce que l'Esprit de Dieu contrôle mon cœur, il contrôle mon âme, il contrôle mon esprit, il contrôle ma pensée. Il m'a sanctifié complètement. Est-ce que tu es préparé à l'enlèvement, mon frère, ma soeur ? Si Jésus venait maintenant, est-ce que tu vas partir avec lui ? Ok, Amen. Donc, la question est posée. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, tu vas partir avec lui dans la gloire ? On ne parlera pas de l'enlèvement aujourd'hui. Mais sache que le Seigneur veut que tu te prépares à l'enlèvement de son Église. Qui peut arriver, n'importe quand qui peut arriver, en n'importe quelle minute qui peut arriver. Maintenant, tous les signes qu'il avait annoncés ont déjà été accomplis. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le Seigneur ne vienne pas ? La Bible dit qu'il attend qu'on se répande. Amen. Tu vois, il attend que le peuple de Dieu se répande. Parce qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme d'autres personnes l'imaginent, il attend que ton cœur soit paix. Parce que l'Église n'est pas prête. L'Église n'est pas purifiée. L'Église n'est pas sanctifiée dans son corps, dans son âme, dans son esprit. L'Église est encore en train de suivre. Maman, l'Église est encore en train de chercher la vie que Christ a crucifiée. L'Église n'est pas prête. L'Épouse n'est pas prête. La fiancée n'est pas prête. Le Seigneur est déjà prêt. La salle est déjà prépare. Tu vas être enlevé. Si tu es sanctifié aujourd'hui, on va continuer avec notre enseignement. On a commencé hier à parler. Rapidement, on a parlé du jugement de Dieu. On a vu l'enseignement de Jésus-Christ aujourd'hui. On va aller dans la version pratique de l'enseignement de Jésus-Christ. Pratique la version pratique de son enseignement. Jésus-Christ a enseigné comme théoriquement Époué. On va vérifier son enseignement dans la vie d'un serviteur de Dieu. On va voir comment la parole de Jésus-Christ est peu. La parole de Jésus-Christ est certaine. Tu dois méditer la parole de Jésus-Christ. Hier, on a étudié qu'il ne fallait pas juger. Ça veut dire quoi ? On a étudié qu'il fallait te juger toi-même par la parole de Dieu. Voilà, doter d'abord la poutre qui est dans ton oeil pour que tu voies bien la paille qui est dans l'oeil de ton prochain. La parole de Dieu te purifie d'abord. Nous avons aussi étudié que la parole de Dieu est la seule personne habiletée à juger. Personne ne juge quand le pasteur, les prophètes, les flemmes, les missionnaires, les serviteurs de Dieu parlent de la paille de Dieu. Ils ne te jugent pas. Ils te parlent de la parole. Et c'est la parole qu'ils ont annoncée qui te juge, qui rend témoignage que Jésus est venu sur la terre pour te donner notre vie. La parole qu'ils portent, c'est la lumière. Et la lumière, là, révèle tes ténèbres. Voilà. Et quand la lumière arrive, tu vas voir que tu es dans les ténèbres. Tu commences à dire qu'on te juge. Ce n'est pas l'homme qui te juge. C'est la lumière de la parole qui te juge. Comme la Bible dit dans Jean 1, que la parole était la lumière du monde. Elle est venue vers les siens, mais les siens ont préféré les ténèbres. Jésus dit donc que c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde. Vous voyez, donc, quand la lumière arrive, il faut que tu te soumettes à la lumière qui te transforme, qui te purifie. Et puis la lumière commencera à parler par toi, au travers de toi. Et c'est la parole que tu vas annoncer, qui va juger. Donc, ce n'est pas toi qui es juste. Donc, avant que tu ne prêches la parole de Dieu, avant que Christ ne t'envoie, il va d'abord s'assurer que la parole t'a purifié, t'a sanctifié, t'a lavé. C'est à ce moment-là qu'il va dire que qui enverrai-je? Donc, dans Esaïe, chapitre 6, à partir du verset, chapitre 6, vous allez voir, ici c'est Esaïe, avant que Dieu ne l'envoie, il va d'abord voir la gloire de Dieu. Vous voyez, avant que Dieu ne l'envoie, Dieu va d'abord lui faire voir la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Il va expérimenter dans son cœur, voilà, la position de quelqu'un qui n'est pas sanctifié. La Bible dit dans Esaïe 6, verset 1, que Esaïe a vu la gloire de Dieu l'année où le roi Osias, voilà, l'année de la mort du roi Osas, Esaïe, va voir la gloire de Dieu. Il va voir les séraphins qui se tiennent à la droite du Dieu, qui se tiennent au cœur du Dieu, trop puissant. Les séraphins, là, il va les décréer et il va mentionner leurs caractéristiques, il va dire comment ils criaient, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, les potes furent branlées. » Il a expérimenté, il dit « Alors, j'ai Dieu, mais alors, moi, je suis père Dieu, car je suis un homme dont les lèvres sont un peu, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont un peu et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. » Il a vu la gloire de la parole, la gloire de Dieu et il s'est identifié dans son péché. Donc, on voit que la révélation de la gloire de Dieu, qui est révélée par sa parole, convainc d'abord de péché. Donc, l'esprit qui travaille avec la parole et la gloire de Dieu convainc d'abord le sujet qui va porter le message de péché. Donc, il voit d'abord comment il est péché. Et c'est à ce moment qu'il démarre la grâce de Dieu et puis maintenant Dieu le sanctifie et ce n'est qu'après que Dieu l'envoie. Donc, il expérimente, Esaïe ici est en train de voir la gloire de Dieu et il se tient dans la gloire de Dieu et il expérimente le danger et le malheur de quelqu'un qui se présentera au dernier jour devant le trône de Dieu sans être sanctifié. C'est pour ça qu'il dit malheur à moi. Vous voyez, donc il connaît le danger de vivre dans le péché et la punition, la terreur à Béné qui va s'abattre sur les personnes qui n'ont pas le cœur peur et qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Donc, il reçoit la mission, le témoignage par une expérience aussi de la parole de Dieu. Maintenant, Dieu comprend, Dieu reconnaît qu'il est prêt à aller parler, il va aller prêcher par l'amour de Dieu pour aider son prochain, voilà, à se répandir et à ne pas être condamné au dernier jour devant le tribunal de Dieu. Esaïe a le cœur peur, il a l'âme peur, il a l'esprit peur, il connaît Dieu dans son âme, il connaît Dieu dans son esprit. C'est que Dieu ne blague pas avec le péché, il n'a qu'un message. Esaïe, il a 66 livres dans le livre d'Esaïe, 66 chapitres dans le livre d'Esaïe et de tous les 66 chapitres, il ne parle que de la sainteté. Vous voyez, il ne prêche que la sainteté, la pureté. C'est lui qui a dit, si vos péchés sont noirs comme le clambassé, ils deviendront blancs comme la neige. C'est lui, Esaïe, qui a prophétisé de tout ce qu'il a parlé. « Revenez en moi, répentez-vous, si vous êtes dociles, vous allez manger les meilleurs fruits du pays. Revenez en moi, race rébelle, fille rébelle. » Voilà, il parle de la sainteté, il faut qu'on se répande. 66 chapitres, il ne fait que parler de la sainteté. Ce qui nous intéresse, c'est dans Esaïe 6, verset 8 à 9. Dieu va enlever son péché, va le sanctifier et va lui donner un cœur qu'il voit, un cœur qu'il peut comprendre avant qu'il n'aille parler la parole de Dieu. Il ne vient pas juger, c'est la parole qu'il prêche, qu'il juge. Voilà, il dit au verset 8 à 9, « J'entends, dit la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Vous voyez, maintenant il est prêt à partir. « Je ne t'envoie pas sans ta voix sanctifiée. » Autrement dit, « Enlève d'abord la paille qui est dans ton oeil. » Vous voyez, Dieu va d'abord enlever la vie des Seigneurs avant qu'il voit la gloire de Dieu. Dieu va enlever la paille qui est dans son oeil, pour qu'il voit bien, pour qu'il comprenne bien de quoi il est question dans la vie chrétienne, dans le ministère. C'est quoi au fait ? C'est quoi le problème ? Quelle est la problématique ? C'est quoi ? Pourquoi on parle à l'Église ? Pourquoi Jésus est venu ? Pourquoi on parle beaucoup Jésus, Jésus, Jésus ? Le matin à midi, le soir. Pourquoi les gens meurent pour cette cause ? Pourquoi Dieu a accepté de venir sur la terre pour être humilié ? C'est quoi même l'enjeu de ce problème ? L'enjeu, c'est la sainteté sans laquelle tu seras jeté dans le feu éternel. Pour l'éternité, c'est très simple, sainteté. Sinon, le feu éternel, très simple. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, la sainteté a te donné pour te faire éviter le feu éternel que tu vives pour toujours. Pas un autre message, rien d'autre. Qui en verrait ? Je me vois et j'ai compris que c'est la sainteté que tu demandes. Dieu ne sera jamais fâché de son peuple parce que le peuple n'a pas réussi dans ses accomplissements. Dieu ne sera jamais en colère pour ça. Dieu va être dans les choses du monde. Ce n'est pas ça la peine de Dieu. Tu peux rater ta vie en catastrophe dans le monde comme le pauvre Lazare. Lazare, Jésus-Christ va toujours t'accueillir dans le tabernacle éternel si tu es sanctifié. Donc ici, verset 9, il dit, qui en verrait ? Et Jésus répond, me vois-tu, envoie-moi. Et il dit, alors, va et dit à ce peuple. Voilà, il envoie maintenant pour aller prêcher. On va aller dans la version pratique de l'enseignement de Jésus-Christ. Il a dit qu'il faut absolument que tu acceptes. Écoute la parole d'abord pour nettoyer ton cœur, ton âme et ton esprit. Après ça, simplement, tu vas voir clair pour aller parler à ton prochain 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. La Bible est claire, très claire. L'éternel, ça c'est David, serviteur de Dieu, bien-aimé de l'éternel. Il va s'amuser avec la parole de Dieu parce que son cœur n'est plus droit, vous voyez ? Son cœur n'est plus droit. Il a perdu la sanctification qu'il avait dès le départ. Et maintenant, quand il est exposé à la parole de Dieu, il ne comprend plus rien. Regardez, la Bible dit, après son péché, il a péché et il a tué un homme. Voilà, il a pris la femme de l'homme-là, il a enceinté la femme. Il en a même fait son épouse à la maison. Il croit que tout est normal. Son cœur n'est pas droit devant Dieu. Il n'y a pas la vérité dans son cœur. Il croit qu'il est encore pasteur. Il croit qu'il est encore berger d'Israël. Il croit qu'il est encore prophète. Il croit qu'il est encore évangéliste. Alléluia ! Alléluia ! Il croit qu'il est encore chanteuse. Il croit qu'il est encore prophète. Mon amé, non, tu n'es plus rien. Tu es un homme depuis longtemps. Laisse que la parole de Dieu te travaille et te purifie. Vous allez voir son attitude. Maintenant, Dieu va venir le prêcher par un prophète. Le prophète n'attend que Dieu envoie pour aller parler à David. C'est l'image d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un ange de Dieu que Dieu envoie pour te prêcher l'évangile, pour te parler de la parole de Dieu. Oui, tu vas voir sa réaction. On va voir sa réaction. On va voir comment il va réagir. On va voir pourquoi il va réagir comme ça. Parce qu'il ne met pas la parole de Jésus en pratique. Qui dit qu'enlève d'abord la paille qui est dans ton oeil. Il n'a pas enlevé la paille qui est dans son oeil. Mais il veut rendre un jugement. Regardez, je lis rapidement le message qui lui est prêché. La Bible dit l'éternel envoya, je lis dans 2 Samuel, chapitre 12, le verset 1. Voilà, à partir du verset 1, la Bible dit, l'éternel envoya Nathan. Nathan est un prophète. Vait David. Prophète, quelqu'un qui porte la parole de Dieu. Prophète, voilà, Nathan allait avec David. Et lui, Dieu, il y avait, il lui parle maintenant. Il lui prêche la parole. Voilà, il ne peut pas bien comprendre. Vous voyez, il comprend en fonction de quelqu'un d'autre. Il ne comprend pas en fonction de lui-même. Voilà, il se perçoit déjà, il se perçoit comme injuste devant Dieu. Alors qu'il ne le pleure. La Bible dit qu'il ne sait pas sonder. Il ne sait pas juger lui-même. On est dans la diction pratique de l'enseignement qu'on est. Dieu, Dieu, juge toi, toi-même. Si tu es jugé par la parole de Dieu, tu seras un homme spirituel et tu ne seras jugé par personne. Parce que tu pourras juger de tôt à la lumière de la parole qui t'a récréée. L'homme spirituel est à l'image de la parole qu'il a récréée, qui a été faite chère. Voilà, ici, dans la Bible, dit que c'est le message que Dieu prêche à David. Vous allez voir comment il va écouter, comment il va réagir, comment il se trompe de Dieu. Il est déjà mort depuis longtemps, mon frère. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu es un homme selon son cœur. Ce n'est pas parce que tu as vaincu Goliath que tu vas t'appuyer sur la victoire de Goliath d'hier. Pourquoi que tu es approuvé devant Dieu ? Aujourd'hui, non, c'est une erreur qui ancre dans la vie de beaucoup de personnes. J'étais chrétien hier, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit hier avant-hier. Non, il y a dix ans, ça c'est toi qui l'as dit. Le cœur que tu as aujourd'hui, ce n'est plus le cœur de Dieu. Tu es tombé dans le péché. Tu es tombé dans l'adoration de la bête. Bientôt, le Saint-Esprit va te quitter. Dieu t'envoie ce message pour t'aider à voir, à comprendre. Ce n'est pas le message de Pauline. Ce n'est pas le message de Claude. C'est ton message à toi. Regardez bien, la Bible dit, c'est Nathan qui lui donne le message de Dieu. Il lui dit qu'il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Dieu aime toujours mettre le parallélisme entre le pauvre et le riche. Et puis, il part toujours du côté du pauvre. Il faut voir, toi qui aimes la richesse là, dans la Bible, à chaque fois, dans la nouvelle alliance que Jésus-Christ a parlé, il avait toujours beaucoup d'affection pour les pauvres. Il a dit que les pauvres, heureux les pauvres, voilà, ils seront riches pour l'éternité. La richesse, c'est au ciel. Et puis, il a dit que l'homme riche, l'homme Lazare, le pauvre Lazare, était béni à la fin de sa vie par rapport à l'homme qui était riche. Il a dénigré l'homme qui avait des richesses, qui avait massé pour lui-même et qui était riche pour lui-même. La Bible nous dit que, voilà, malheur vaut les riches. Vous voyez, souvenez-vous des pauvres. Donc, il y a une grâce particulière sur la pauvreté. Jésus lui-même s'est fait pauvre, voilà, pour qu'on devienne riche en Dieu. Pauvre, pour qu'on devienne riche en Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va devenir riche dans le monde. Ça veut dire qu'on va devenir riche dans la nature de Dieu et pour avoir les trésors éternels. Et pour que cela soit possible, il fallait qu'il crucifie la fausse richesse du monde. C'est pour ça qu'il est venu comme pauvre. Pauvre, parce qu'il avait crucifié la richesse du monde. Voilà, afin qu'on voit la richesse de Dieu en lui, et qu'on soit riche en Dieu, et qu'on soit béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Maintenant, je continue le message que Dieu donne à David. Il lui dit que le riche avait des brébis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brébée qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait dans son sein, et la regardait comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brébis ou à ses bœufs. Je vais vous expliquer rapidement ce que ça veut dire. Au fait, David avait beaucoup de femmes, vous voyez, et puis Uri n'avait qu'une seule femme. Et maintenant, c'est ça qui symbolise le riche et le pauvre. Uri qui n'avait qu'une femme est le symbole du pauvre qui n'a qu'une brébis. Alors que David, qui avait plusieurs femmes avec lui, les femmes de son maître à qui il a suicidé, et puis les autres femmes que Dieu lui a données, voilà, donc il était riche, il y avait beaucoup de femmes. Maintenant, quand la Bible dit qu'un voyageur arriva, le voyageur, c'est le désir, amen, c'est le désir du sexe qui arrivait, voilà, le désir sexuel qui arrivait, au lieu peut-être, à l'époque-là, d'aller voir sa femme, ou bien une des femmes qu'il avait, il va laisser, il va aller regarder la femme de quelqu'un d'autre, et il va prendre la femme-là et tuer même l'autre personne. Voilà l'enseignement que Dieu lui donne, le message codé que Dieu lui donne. La Bible dit ceci, regardez très bien, un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brébis ou à ses beaux pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Je m'arrête ici pour aider les personnes. Vous voyez, la manière dont Dieu parle à David, par le prophète Nathan, ici là, par parabole, c'est la même manière dont Dieu parle parfois par les rêves. Si tu rêves un rêve comme ça, mon frère, ma soeur, comment tu vas comprendre le rêve si tu n'as pas la grâce de Dieu, la révélation, tu vois? Voilà, maintenant, Dieu lui parle de façon codée, parce qu'il n'est plus sanctifié, il n'est plus purifié, il ne peut pas voir la face de Dieu. Il y a quelque chose dans son cœur. Il a besoin de s'humilier maintenant, de quitter le trône, pour se soumettre au ministre de la parole de Dieu, pour écouter ce que Dieu veut qu'il comprenne, l'humilité et la porte qui va te conduire dans la restauration avec la parole de Dieu. Tu dois descendre de ton trône, tu n'es rien, tu ne seras rien, tu ne deviendras rien. Voilà, c'est Jésus qui est sur le trône et tu dois descendre. Voilà, c'est que la parole de Dieu vient quand elle veut te justifier, elle veut te sanctifier. Voilà, maintenant, regardez, la parole de Dieu va bénir par quelqu'un. Voilà, et la Bible dit ceci, regardez, le voyageur, je lis à partir du verset 4, un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis, à ses beaux pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, vous voyez, et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Maintenant, regardez, voilà la parole que Dieu lui donne, vous voyez, il ne comprend pas parce qu'il n'a pris la grâce de Dieu dans son cœur, il y a un démon qui est entré. Il y a le démon du plaisir, de la vie, l'adulté, le mensonge, le meurtre. Et dans son cœur adulté, il a pris la femme de quelqu'un, le meurtre, il a tué le mari, vous voyez, voilà, il a le mensonge, il a menti à Job de tuer, de tuer Huré. Il a donné la lettre de la mort d'Uri, du décret de la mort d'Uri entre les mains d'Uri. C'est Uri lui-même qui a porté sa lettre qui devait le tuer. La note dans laquelle était mentionnée, sa mort, c'est lui-même qui porte, alors qu'il est mec avec. Malgré ça, il croit toujours que Dieu avait lui. Il croit toujours qu'il est leader. Il croit qu'il est aveuglé par la position. Il écoute la parole, ça n'entraîne plus. Il écoute maintenant, il veut parler. Tu veux parler quoi? Ton cœur n'est pas peur. Tu n'as pas l'expérience d'Esaïe. Esaïe a dit, malheureux, moi, je suis un homme pécheur. Il est devant la parole de Dieu. Il veut continuer à pécher. Il n'est pas sanctifié. Il se masturbe en secret. On va voir, vous allez voir, comment le péché ne sort pas comme ça. Tu as fait, les gars, le petit, ce que tu as fait le péché, le péché du sexe qu'il a commis là. Il y a beaucoup de cordes derrière. C'est le désir du sexe qu'il a amené à vouloir coucher, à commettre l'adulté. Après avoir commis l'adulté là, le diable l'avait déjà planifié. que l'enfant va entrer. Donc, la femme est enceinte. Maintenant, le mari de la femme est en guerre. S'il rentre à la maison, il va dire à sa femme qu'il est enceinte. Donc, tu mens maintenant, tu fais qu'on fasse venir le mari de la guerre parce qu'il faut qu'il accouchera de sa femme. Comme ça, tu vas masquer que c'est lui qui avant, c'était sa femme. Mais cela est chaud parce que le diable veille. Il veut te détruire. Il a planifié. Le gars l'a dit qu'il ne parle pas chez lui. Lui, il veut rester avec le roi au palais royal. Maintenant, tu écris une lettre qu'on envoie, on envoie le soldat dans les endroits dangereux du combat pour qu'il tombe par l'épée. Beaucoup de personnes sont comme ça. Quand le cœur n'est plus droit, il commence à déplacer le leadership à l'église. Amen. Quand le cœur n'est plus droit, beaucoup de pasteurs, beaucoup de ministres sont comme ça. Quand le cœur n'est plus droit avec Dieu, tu prends des mauvaises décisions. Regardez maintenant ici, David ne va pas comprendre. Il est dans l'adulté, il est dans le péché. Le petit péché, le désir du sexe, l'a déjà mené tout ce qu'on mette de quelqu'un. Imaginez-vous. Du coup, tu es déjà immédié. Je vous parle du cœur qui n'est pas peur. Je vous dis comment le drame travaille en espace de quelques semaines. Il peut t'amener en espace d'une minute. Il peut t'amener du désir sexuel au meurtre. Très clair. Combien de jeunes aujourd'hui à l'église tombent dans la fornication, dans le péché du sexe, la seule à conçer. Tu ne veux pas qu'on sache. Maintenant, il faut que tu donnes l'argent pour qu'elle a avorté. Amen. C'est clair. Tu ne veux pas qu'on connaisse ou bien elle va voyager ou bien elle va faire comment ? Voilà les pécheurs sur pécheurs qui s'accumulent. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Donc, David ne comprend plus. Il est dans la position du péché mais il va aller prêcher. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire la collègue de David s'enflamme et violemment contre cet homme. La collègue de David s'enflamme violemment contre cet homme et il dit à Nathan l'éternel est vivant. Vous voyez, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Vous voyez, il est en train de juger, il est en train de prêcher, il est en train de rendre une sentence. Il n'a pas la vie de la parole en lui. Il n'a pas la vérité. Il est dans le péché. Il ne voit pas bien. Il ne comprend pas que la parole s'adresse en lui. Il n'a pas utilisé la parole pour se juger d'abord. Vous voyez un peu, la Bible dit qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servés pour juger les autres. Regardez maintenant comment on va le mesurer. Vous voyez un peu, regardez ici, il ne peut pas comprendre. Maintenant, il faut la révélation de la parole de Dieu pour qu'il obtienne le cœur qui est peur. Il est saut. Il ne peut plus comprendre la voix de Dieu. Il croit qu'il est quelqu'un. Il ne peut pas s'humilier. Maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu va lui envoyer une révélation et Dieu va dire et Nathan dit à David. Maintenant, vous voyez, c'est Nathan qui dit à David. Nathan lui dit tu es cet homme-là, cet homme-là, c'est toi. La parole s'applique à toi. C'est l'image de la révélation de la parole que le Seigneur te donne. La révélation de la parole pour que tu comprennes. Tu es cet homme-là, la révélation de la parole éclair, l'intelligence. Voilà, si tu reçois la révélation qui vient de Dieu, ton intelligence sera bien éclairée dans le livre de Somme 119, le verset 130. C'est très clair, tu vas voir que la révélation éclaire ton intelligence. Donc, il aura besoin d'une révélation de la part de Dieu pour comprendre comme Esaïe a eu besoin de la révélation pour comprendre qu'il est un pécheur. Quand la révélation de la parole t'est donnée, immédiatement, tu vas te répanter. Tu vois, donc, beaucoup de personnes n'ont pas la révélation de la parole. Laissez que la parole te juge, savoir la révélation de la parole de Dieu, la rechercher, voilà, pour avoir la victoire complète sur l'ennemi. La Bible dit dans le livre de Somme 119 verset 130 la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. Vous voyez un peu, donc, si tu es simple, si tu es humble, le Seigneur va te révéler la parole. Voilà, maintenant, toi qui écoutes, c'est une révélation de la parole que tu es en train de recevoir pour comprendre que la parole s'applique à moi, moi, là, tout le monde, la parole s'applique à tout le monde. Si tu connais que la parole s'applique à toi et pour aussi s'appliquer à quelqu'un d'autre. Donc, il va lui dire, Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais ou un pourroi d'Israël et j'étais délivré de la main de Saul. J'étais mis, vous voyez, très clair, j'étais mis, j'ai mis, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela était peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel ? Vous voyez, très clair, il a méprisé la parole de l'Éternel. Il n'écoute pas, il y a quelque chose en lui qui est entré. Il ne peut pas te sanctifier. Il ne peut plus supporter le ministère de la parole. Vous voyez un peu, il ne peut plus avoir l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Il est devenu aveugle. On parle de David qui a le seul, l'ancien royal, à qui Dieu a dit que voici un homme selon mon cœur. Voilà, c'est Dieu qui le penne par le péché. Le péché, il n'a pas examiné la parole de Dieu pour lui-même. Il ne vivait plus dans la lumière, dans la vérité. Applique-toi à obéir à la parole de Dieu. Mais là, pratique d'abord pour toi-même avant de prononcer un jugement. La Bible dit pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Tu comprends? Quand Dieu dit frère, tu ne fais pas, tu vas aller faire d'autres activités, ça ne compte pas pour lui. Pas du tout. David ici est en train de dire que cet homme-là va restituer quatre fois ce qu'il a rêvé. Dieu lui dit que tu es cet homme. Et la Bible dit qu'on vous jugera avec la mesure dont vous êtes servés. Vous allez voir que comme il a dit qu'on va restituer quatre brebis, lui-même David va restituer quatre brebis. Voilà, la Bible dit c'est qu'on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il a dit quatre brebis, lui-même va perdre quatre de ses enfants dans le conflit, c'est dans la punition que Dieu va lui donner. Quatre de ses enfants vont mourir. Quatre personnes dans sa famille vont mourir. Il y a Amon qui va mourir. Voilà, il y a Absalom qui va mourir. Voilà, il y a l'enfant qui l'a enceinté, l'enfant de la viletère, si vous voulez, avec Bachéba, va mourir. Et puis Adonijah va mourir. Dans les quatre brebis, le grand de David va mourir à la suite de ses péchés. Dieu est en train de le mesurer avec le jugement dont il s'est servé parce que lui-même il n'a pas veillé d'abord si la parole, la même parole, l'a jugé trop tard. Si c'était dépendant avant, s'il avait examiné ce que Dieu avait dit, il ne serait pas dans le trou pour moi aujourd'hui. Donc Dieu t'avise avant l'heure du jugement que tu obéisses à la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique. Maintenant, regardez la punition de Dieu et puis on va prier. Regardez, si là, la Bible dit tu as frappé à l'épée le Hétien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tuée par l'épée des fils d'amont. La vraie parole de Dieu révèle ton péché. Vous voyez? Voilà ce que je dis les prophètes qui sont envoyés de Dieu vont prêcher sur la sanctification. Jérémie 23 le dit clairement que si ce peuple, ces pasteurs, ces prophètes avaient été envoyés par moi, ils enseigneraient à mon peuple à se détourner de leur mauvaise voie. Regardez la révélation de la parole que le Saint-Esprit donne à Nathan. C'est pour dénoncer le péché de David. Vous voyez un peu? Voilà la révélation de la parole de Dieu qui est clé, l'intelligence et qui donne la sagesse à ceux qui sont simples. Donc, quand le Saint-Esprit a le ministère de la parole à la bouche d'un de ses serviteurs, il va purifier les gens de leur péché parce que l'Esprit convainc du péché. Donc, il dénonce le péché de David très clair. Il lui dit que tu n'es plus serviteur de Dieu, tu n'es plus rien, tu es tombé de la grâce, tu as fait blasphémer les ennemis de l'éternel. Jésus est saint. Voilà la punition. Maintenant, le pé ne s'éloignera pas de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du rei de l'étien pour en faire ta femme. Ainsi, parle l'éternel. Voici, devait faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Donc, tous les malheurs dont je vous ai écouté là, ça vient de la rébellion de David. Amon qui va s'élever pour commettre que l'inceste avec sa soeur et Absalom va le tuer. C'est le malheur là qui commence à bénir dans la maison de David. Voilà, Absalom lui-même qui va s'élever dans le trône de son père. Il va vouloir prendre le trône de son père et c'est lui qui va coucher avec toutes les femmes de son père comme son père, comme Dieu l'avait dit. Absalom va être tué aussi par Jean. L'enfant va être tué par Dieu lui-même et puis Adonijah va s'élever et il va devenir roi et il va aussi être tué par Absalom. Donc, toutes ces personnes-là vont mourir à cause du péché d'un cœur qui n'est pas sanctifié, qui veut cacher le péché, qui veut couvrir. Dieu n'aime pas ceux qui couvrent le péché. Il faut avoir des transgressions. La Bible dit ainsi par l'éternel. Voici, je me fais sortir de ta maison. Je lis dans 2 Samuel 12 le verset 11. Donc, je me fais sortir au malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la veuve de son soleil. C'est 2 Samuel 16 20-23. Absalom va coucher avec les femmes de son père comme Dieu avait dit. Et c'est à Salome on va le tuer. Tout ça à cause du péché que son père a commet. Oui, le cas qui n'est pas peur, l'homme qui n'est pas peur, le pasteur qui commet les péchés, les prophètes qui commet les péchés, les chanteresses qui commet les péchés, les missionnaires qui commet les péchés, qui sont sous la responsabilité de Dieu, qui ont la responsabilité de Jésus, entre les mains pour le peuple et qui ne se répandent pas, tuent beaucoup des gens. Donc, beaucoup de gens vont mourir à la suite d'un petit désir sexuel. Vous voyez, il n'a pas voulu obéir à la parole de Dieu et l'examiner pour lui-même. Il n'a pas veillé. Maintenant, Dieu dit que tu as gardé secret, moi, je vais révéler. Voici le point, on sait que je vais prendre cinq minutes avant qu'on est prêt. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'éternel et Nathan dit à David, l'éternel te pardonne ton péché mais tu ne mourras pas. Donc, ici, David dit que j'ai péché. Ici, ce qui est important de comprendre quand on parle de la méditation de la parole de Dieu pour que tu rentres dans la communion profonde que tu aies la paix avec Dieu pour que tu sois purifié et que tu aies de l'âme tranquille pour que Dieu enlève ton péché. Mon frère, ce n'est pas facile comme tu crois. David a dit ici que l'éternel me pardonne mais il ne s'est pas arrêté là. Non, le péché qu'il a commis a amené les démons en lui. La parole de Dieu doit le purifier complètement le corps, l'âme et l'esprit. Il y a déjà un autre esprit qui est entré en louer. Si tu ne médites pas la parole de Dieu et tu ne cherches pas la vraie confession, la vraie répentance, tu n'auras jamais la grâce de revenir dans le chemin de la vérité. Regardez, David a demandé pardon là-bas. La Bible dit l'éternel nous pardonne mais quand tu ouvres dans le livre de Somme 51, tu vas voir comment David va chercher la purification dont Dieu t'a pardonné. Il faut que tu reçoives le pardon là dans ton âme et dans ton esprit. C'est-à-dire que tu sois réconcilié à l'âme de la parole de Dieu et à l'esprit de la parole de Dieu. Ça demande des jeunes profs ça demande la confession des péchés ça demande le brisement. Regardez comment David va prier avant qu'on est prêt. La Bible dit que ça c'est la prière de David lorsque Nathan le prophète vint à lui. Somme 51 après qu'il ait commis l'adulté avec Bachéba. Regardez ce qu'il va dire. Oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté. selon ta grande miséricorde et fasse mes transgressions. Vous voyez Nathan lui a dit que Dieu t'a pardonné. C'est l'image de la lettre qui te dit que Dieu t'a pardonné si tu te confesses tes péchés. Dieu t'a pardonné si tu demandes pardon. Mais maintenant il faut que ton âme reçoive le pardon en étant purifié de démons qui sont des dames pour que désormais la parole de Dieu entre et que tu comprennes bien la parole de Dieu et que tu saches qu'on ne s'amuse pas avec Jésus et qu'on ne lui cache rien et qu'il est question de l'éternité et puis que la parole purifie ton esprit. Regardez comment David va prier il dit lave-moi vous voyez pourquoi il dit lave-moi alors que Nathan vient de lui dire l'éternel te pardonne tu ne mourras pas maintenant il dit lave-moi vous voyez lave-moi complètement vous voyez il parle d'un péché le péché mon frère regarde comment il pleure lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché mon frère il faut que le démon sorte de lui le démon qu'il accuse dans son âme doit sortir il doit méditer la parole par le jeûne par la prière par les supplications éviter de moi purifie-moi regardez il va dire je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi vous voyez il est toujours condamné parce que les démons là sont tendués maintenant regardez ce qu'il va dire il connait comme grand Dieu dans le brisement je parle de quelqu'un qui a décidé d'écouter la parole de Dieu et de laisser que la parole de Dieu le juge pour être restauré complètement avec Dieu on va s'arrêter mon temps et passer je prends deux minutes on va prier mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur vous voyez il n'avait plus la vérité dans son coeur mais il voulait prêcher il voulait chanter il voulait prophétiser il n'y avait plus la vérité vous voyez dans son coeur David comprend maintenant l'esprit de Dieu il dit que Dieu tu veux que la vérité soit au fond de mon coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isop vous voyez donc que la parole me pardonne dans mon corps dans mon âme dans mon esprit que la parole me pardonne avec l'eau que la parole me pardonne avec le sang en purifiant mon âme que la parole me pardonne avec son esprit en purifiant mon esprit restaure-moi regardez ce qu'il dit et Dieu annonce-moi l'allégret il dit que purifie-moi avec l'isop je serai peur lave-moi je serai blanc que la neige voilà ce qu'Esaïa a prêché donc David comprend dans le verset 12 et 14 il dit oh Dieu crée en moi un coeur pu vous voyez donc la prière de la répentance je me suis répenté Dieu pardonne-moi ce n'est pas les choses qu'on fait aujourd'hui c'est pour ça que beaucoup de gens viennent à l'église les démons sont toujours là jusqu'à la mort ils ne seront jamais libérés de leur péché regardez David il dit que crée en moi un coeur pu vous voyez crée crée un coeur pu regardez bien la prière crée un coeur pu le coeur n'est plus peur mais tu es en train de rendre un ministère arrête toi qu'est-ce qui est dans mon coeur pourquoi je suis comme ça pourquoi l'amertume il dit que crée en moi un coeur pu renouvelle en moi un esprit bien disposé vous voyez dans mon âme mon coeur et mon esprit ont été affectés par les démons je suis prisonnier des démons je ne comprends plus la parole de Dieu je manque devant Dieu je rends des jugements avec un esprit concret un esprit d'amertume pardonne-moi sanctifie-moi purifie-moi voilà ce qu'il a fait et puis regardez maintenant verset 13 il dit ne me rejette pas loin de ta face ne me retis pas ton sain esprit mon frère ma soeur voyez comment il a dans le discernement qu'un péché peut faire que Dieu retire l'esprit de Dieu de loin regardez comment il prend regardez comment il cherche la sanctification le pardon la dépendance sincère complète dans le corps dans l'âme et dans l'esprit sachant que Dieu ne laisse rien passer la Bible dit rends-moi la joie de mon salut on va prier on va prier c'est le temps d'ouvrir le micro c'est l'heure de prier Père Tout-Puissant mystère de Dieu tu nous as parlé aujourd'hui Seigneur d'examiner la parole de Dieu Père éternel et de nous répenter complètement oui Seigneur laissez que la parole nous jugez de nous répenter Seigneur de Seigneur par la puissance de l'esprit être lavé dans le corps dans l'âme que l'esprit la sorte l'esprit d'adulté l'esprit de masturbation l'esprit d'adulté l'esprit d'adulté l'esprit de cupidité l'esprit de guérin l'esprit de mérin l'esprit de salufé Seigneur du puissant des rêves l'esprit d'une conne qui va se croire la première grâce c'est la haute de nos âmes l'esprit c'est la haute de nos esprits Seigneur c'est la grâce à Dieu pour qu'il te réponde pour qu'il te salte pour qu'il a vouloi pour qu'il te salte qui est la paixée, ma soeur, tu ne vas pas te pêcher, tu es sans fenerer, tu es sans fenerer, tu es sans fenerer, tu es mal à ta vie, tu vas être carrévé, Dieu ne te prépare, à l'un des normes, tu es sans fenerer, à l'un des normes, tu es sans fenerer, à l'un des soins, tu es sans fenerer, à l'un des normes, Dieu ne provoque pas, tu es sans fenerer, tu es sain, tu es sans fenerer, tu es sans fenerer, tu es sans fenerer, à l'un des teintes, Je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage MFP. j'ai caché mon péché mais tu vas le dévoiler à toi la gloire pour les siècles infini au nom taux puissants de jésus christ vainqueur ok maintenant on va s'arrêter ici par la grâce de dieu donc comprendre que le seigneur te dit quand tu dis que tu t'es répandé la parole t'examine elle te juge elle te montre ton péché et tu dois prier pour que dieu t'as déjà pardonné oui il enlève maintenant le péché en toi dans ton âme qui t'enlève parce que tu as encore le truc là en toi voilà il faut qu'il enlève c'est un démon quand tu avais péché un démon a entré il a pris ton âme maintenant il faut que le démon la sorte et puis il y a aussi un esprit qui a entré qui contrôle ton esprit et il te dit que c'est lui qui est le saint esprit qui est l'esprit de la parole et il tourne la parole de dieu quand on presse ça n'entre pas tu crois que tu prends ça pour aller dire aux autres alors que toi même tu pars en enfer voilà voilà ce n'est pas de dieu il faut que tu écoutes la parole de dieu et d'abord pour être lavé purifié sanctifié irrévénensible sans tâche et maintenant l'esprit de dieu va être utilisé pour aller dit aux autres c'est jésus qui fait le travail en nous pas l'esprit de la parole amen voilà on s'a été ici on commence à être ici là